Salut à tous, une vidéo qui sera en complément d'un article de blog que vous trouvez dans le descriptif et tous les liens qui sont dans cette vidéo, ils sont nombreux, sont dans le descriptif. Comme vous avez pu le voir, je vais vous faire un bilan rapide des installateurs pour Arch Linux. Je parle des installateurs automatisés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le bilan n'est pas des plus joyeux. Pour ne pas dire que ça ressemble plus à un cimetière ou à une aide d'hôpital consacrée aux soins palliatifs qu'autre chose. Oui, c'est des mots un peu durs, mais il faut dire des choses comme elles sont, parce que comme j'ai l'intitulé de l'article en question, y a-t-il une malédiction sous l'installateur automatisé pour Arch Linux ? Ça fait bientôt, ça fera 10 ans, début de l'année prochaine, début 2019, que je suis archinuxien. Bon, j'ai eu pas mal de projets d'installateurs automatisés, mais en gros, depuis le milieu des années 2010, ça s'est démultiplié. Et à chaque fois, ou presque, ça finit en boucherie. Bref. Donc là, vous voyez, il y a quand même une sacrée tétrachie de lien. Donc, je vais commencer par le projet historique. Je vais placer juste un peu ma fenêtre. À savoir, Archboot. C'est un projet qui est plus ou moins officiellement soutenu par Archinux, même si la seule manière d'installer officiellement Archinux, c'est avec l'escript et le wiki. Donc, rtfw, read the fine wiki. Et si on regarde la publication d'Archboot, bon, je prends le miroir Archinux FR, ça parle de lui-même, quoi. Il n'y a pas eu de version majeure de Archboot pendant presque 18 mois. Ça pique un peu quand même. Donc déjà, c'est deux liens. Je vais les faire mieux. On arrive au premier, un installateur qui était sympa. Hop, ça. Là, je dois qu'elle est rapée. Voilà. C'est... Ah, mais tu m'énerves. Bon sang. Bon sang, bonsoir. Voilà. Désolé. Donc, c'est Félix. Un installateur qui s'appelait à l'origine Hachu, qui est développé par Isabelle Miss. Plutôt, été développé. C'est un installateur qui était sympa. Mais pourquoi j'emploie l'imparfait ? C'est simple. Il suffit de lire la fin du Redmi. Et finalement, une annonce de la créatrice de Félix. Je ne suis plus capable actuellement de m'occuper de Félix. Donc, j'espère que beaucoup de personnes cloneront Félix et publieront leur propre version pour conserver le rêve en vie. Elisabeth Miss, 22 juillet 2018. Pour le moment, je n'ai pas vu des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes de foils de Félix. Il y en a 12. Il faudra que je voie ce que ça donne. Mais là, le Félix original, au revoir. Ce qui nous amène à Revenge et Zen. C'était parce que Revenge OS est mort. Malheureusement, c'était un projet dédiéveloppé par Johnny James et 2-3 personnes de plus. Et en octobre 2017, Johnny James dit « Je n'ai plus le temps de m'en occuper. » Donc, je demande aux autres, la communauté, de s'en occuper. Comment dire ? C'est là que j'ai cherché, parce que mes anglais sont un peu mélangés. « D'accord, c'est difficile, mais il faut en arriver. Suite à des problèmes personnels, je ne peux plus m'en occuper. » C'est des courses. Il dit « J'espère que la communauté va reprendre le projet. » Revenge OS déclarée morte. Une de plus. Et SpookyDM, ce pseudo de la personne en question, avait repris le Revenge Installer en l'appelant Zen. Et sans être pessimiste, 28 avril, la dernière modification. Ça sent mauvais pour lui aussi. Bref. Ça, c'est pour les installateurs assez récents. Il y avait un installateur un peu plus ancien, Architect, avec le projet Pac-Bang, mais qui est marqué comme inactif. C'est un projet intéressant et qui a une deuxième vie sous la forme de l'ignoble, de l'infâme et du peu ergonomique Manjaro Architect. Je n'aime pas ce outil parce que je considère que ça ne colle pas avec Manjaro. Mais après, les coups, les douleurs, chacun voit. Donc, on en arrive à la coqueluche actuelle. Là, je vais faire un peu les ongles inutiles. Un Arki Linux. Encienement, Arki Anywhere. La distribution qui... Enfin, l'installateur qui a voulu devenir distribution. Non seulement, il a fallu 4 mois à peu près pour qu'une version 1.0 sorte depuis l'annonce dans le changement de nom. Mais depuis, plus rien. Plus la moindre image ISO. Vous savez, je fais partie des contributeurs au point que je suis dans le top 5 au moment où j'enregistre cette vidéo. Je suis quatrième avec 89 commits. Je suis loin des 958 commits de Condor 2 ou des 838 commits de l'auteur d'origine qui semblent avoir mis le projet de côté. C'est-à-dire DD420, Dylan Sartre, si vous me souvenez bien. Bref. Apparemment, il a mis le projet de côté. Et c'est Condor qui a repris le flambeau, mais... Comment dire ? Vous voyez le nombre de bugs ouverts ? 64. Et certains sont ouverts depuis facilement 8 mois. Dont un qui est franchement ennuyeux parce qu'il empêche la compilation de l'image ISO graphique. Bug que j'ai rapporté. Ouvert depuis le 29 janvier 2018. Toujours pas corrigé. J'ai essayé d'apporter ma pierre, mais c'est un brin au-dessus de mes capacités techniques. Je ne suis pas développeur ou autre. Donc, c'est au-dessus de mes capacités techniques. Et puis, autre bug, c'est que le dépôt recommence à partir en couille. Le dépôt tiers. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi je dis que les dépôtières, quelle que soit la distribution, il faut les éviter. Parce que si le dépôt tiers part en couille, vous êtes dans la merde. Moi, je dis ça, mais je n'ai rien. Quant au groupe d'Anarchy Linux sur Facebook, il parle de tout. Il parle d'Archman, il parle de tout, de rien. Jusqu'au point qu'un des membres du groupe a décidé de pousser une gueulante. Merci de garder vos postes, de poster uniquement sur l'Anarchy. Nous ne supportons pas activement notre distribution. Si vous avez des questions sur d'autres questions, sur d'autres distros basés sur Arches, allez voir leur aide en ligne et compagnie. Merci. Ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. et vous me direz c'est Enchi, l'installateur d'Entergos. Comment dire ? Je pense qu'il faut s'il fait juste regarder le numéro de version de publication. Je sais bien qu'une version, c'est franchement arbitraire comme numérotation. mais quand on voit zéro point quelque chose, on se dit ça pique un peu quand même parce que le projet existe depuis cinq ans à peu près ou six ans. Parce que si on regarde les premières publications, je vais essayer de jusqu'au bout des publications recensées. On est déjà en 2015. Ça fait déjà trois ans. C'est Enchi, C'est Enchi, C'est Enchi. 2013. Ça fait déjà cinq ans. La version 0.1 date d'avril 2013. On est en septembre 2018. Donc on a projeté on a dépassé déjà les cinq ans. Cinq ans que l'installateur est en version 0.2 quelque chose. Ouais. Pourquoi pas après tout ? Mais seul contre-exemple comme je le dis souvent, c'est calamarès qui lui arrive à s'en sortir. Mais bien sûr. Donc vous comprenez que l'état des installateurs graphiques enfin semi-graphiques ou graphiques ou compagnie pour HLinux c'est vraiment le champ de bataille type Verdun sous le bombardement. Il y a des morceaux partout. C'est pas joli à voir. C'est quand même dommage. C'est dommage sans l'être. C'est dommage quand même pour Anarchy qui commence vraiment à partir en cacahuète. Bon, je l'ai utilisé par rapport à la sensation UFI de ma machine actuelle mais si je l'aurai installé un jour je ferai la main. C'est tout. C'est dommage. Mais est-ce que c'est vraiment complètement dommage ? Je ne pense pas parce que ça permet comme ça de faire entre guillemets une purge et éviter que des personnes qui n'ont pas le niveau technique nécessaire viennent sur une base Arche et après se plantent lamentablement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada